Impossible, loupe la boutique Roger. Il tombe sur la route en montant il est à Vidotte. Ici, c'est le seul endroit de Salazie où il fait charcuterie maison. Roger et son garçon Nicolas, ils travaillent ensemble. Zordi, Zotia monte à nous comment il fait un bon fromage de tête. On a besoin de la tête avec un peu de gorge dedans. Et puis il nous met un petit peu de l'épaule dedans, un petit peu de l'épaule. On a besoin, bien mélangé, comme ça il ne faut pas d'un guillet, de se railler. Là, on a 10 kilos pour la tête mouillée, mélanger avec la viande. Si avant est fait tout à la main, Comela n'est pas la machine pour lui hache son viande. Mais pour le goût, rien n'a changé. Roger y garde son recette longtemps. Il utilise des épices frais pour bien parfumer son fromage de tête. Du poivre concassé, du thym spray, vert, après un petit peu de girofle, un petit peu de muscade. Et après, il rajoute, là-dedans, il rajoute de l'ail et de gingembre dans le pâté de tête. Il fallait dans la pince, le mettre dans un moule, dans un moule, et puis après le fermer, il le met à cuire deux heures de temps. Et l'évacuer comme ça, donne l'eau. Roger n'a à son charcuterie depuis plus de 20 ans, mais il a à prendre le métier depuis bien longtemps. Depuis étant petit, on a grandi avec toujours les animaux, avec de la peau, avec toujours un petit peu, toutes sortes d'animaux, canards, peaux, etc. De toute façon, t'es obligé, hein. Tout le monde a toujours eu cochon devant les potes, tout ça. Ils tuaient, ils faisaient saler, ils prenaient longtemps. Longtemps, c'était normal, ils n'étaient pas fait comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait les souchis, on met ça dans la chambre, on fait les banquets. Mais longtemps, il n'y a pas les moyens, tout ça. Sans bonne connaissance, les lamons de son garçon Nicolas la relèvent. Depuis tout de suite, ils voient lui faire ce travail-là. Donc à l'âge de 13, 14 ans, on a commencé à faire des saucisses. Donc là, on a commencé à faire des saucisses, à jouer de la viande de cochon. Et après, comme ça m'a mis, il est un peu difficile pour moi quitter l'Asie. Parce que j'aime mon quartier, je m'en ai commandé ici. Donc, j'ai voulu faire ce métier-là parce que c'est pour moi de rester sur Salazie, au fait. Parce que moi, j'aime Salazie. Aujourd'hui, en plus, c'est une recette, une bonne recette. Donc, je suis content de continuer à faire ça. Infierté pour la famille, parce que ce produit, il est connu, pas seulement Salazie. De mon, il sort un peu partout pour faire ce stock de la viande, ici en haut. Gabriel, y voit même un peu, passe par ici avant d'aller prendre l'avion, terrain gilou. Souvent, on a des clients, ils cherchent jusqu'à 5, 6 kilos de saucisses, du boucané, fromage de tête, et tout ça, il faut mettre ça au vide. Donc, et puis après, pour emmener en métropole, voilà. Ils viennent chercher aux choses traditionnelles, en fin de compte. On a beaucoup de personnes, ils retournent aux sauces. Ils n'avaient pas envie de manger tout ce qui est grande surface, avec les produits chimiques, le colorant, et tout ça. Donc, voilà, ils reviennent chercher un petit peu, voilà, le traditionnel. Ici, la tradition l'est passée, de père en fils. Dans des trois mois, Roger va aller à la retraite. Nicolas, 24 ans, va prendre le relais. Mais Roger n'aura toujours un petit coup de gil. Sidi.